assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahibbahi at-talamid mouti tabbihi kanad prof fatima aujourd'hui on va travailler la page 5 de la leçon les millions et les milliards comme vous voyez on va débuter par l'exercice 3 je complète donc on a ici un nombre le nombre il comporte quatre classes la classe des milliards qui est 20 la classe des millions c'est 650 la classe des milliers c'est 385 et la classe des unités simples c'est 260 donc je vais écrire chaque classe à part oui donc ici on a 20 milliards j'écris ici 20 on a 650 millions j'écris 650 pour les milliers on a 385 j'écris 385 et pour les unités simples on a seulement 260 et on écrit 260 donc 20 milliards 650 millions 385 milliers et 260 unités donc on passe au nombre suivant aussi il comporte quatre classes la classe des des unités il est représenté seulement par des zéros la classe des milliers 274 la classe des millions 436 et la classe des milliards 543 donc je vais écrire 543 milliards 443 milliards 436 millions 274 milliers 274 milliers 274 milliers 274 milliers donc on passe pour les unités simples il y a seulement que des zéros donc je vais écrire 5 je ne peux rien écrire ici je ne peux pas écrire 000 unités donc pour le nombre suivant on a aussi quatre classes la classe des unités simple il est représenté par des zéros aussi la classe des milliers donc on a la classe des millions c'est 709 et la classe des milliards c'est 26 donc on va écrire seulement 26 milliards et 709 millions donc on va écrire 543 millions donc on passe au nombre suivant aussi il représente les quatre classes la classe comme vous voyez des unités simples il est représenté par les zéros la classe des milliers on a 600 milliers la classe des millions il est représenté par les zéros et la classe 10 milliards Donc seulement, on va indiquer 53 milliards, 600 milliers. Compris, oui, j'espère. Donc on va passer à l'exercice suivant. Compris, oui, j'utilise le tableau et je décompose chaque nombre comme dans l'exemple. Comme vous voyez ici, ils ont donné un exemple. Donc la question, je détermine ce qui représente 5. 5, il est écrit en bleu. Dans chaque nombre, je trouve 5 écrit en bleu. Donc je vais déterminer qu'est-ce qu'il représente. Donc est-ce qu'il représente les unités ou bien les dizaines ou bien les centaines, soit des unités, soit des milliers, soit des millions et soit des milliards. On prend le premier exemple. Il y a 7 milliards, 523 millions, 86 milliers et 931 unités. Donc dans ce nombre, 5, il représente le chiffre des centaines de millions. Comme vous voyez, 5, il est en bleu. Il représente les centaines des millions. Donc on va voir 5, qu'est-ce qu'il va représenter dans les autres nombres. Donc ici, je vais lire le nombre. On a 752 milliards, 308 millions, 693 milliers et 100 unités. Donc je cherche 5, oui, il y a 5 écrit en bleu ici. Donc qu'est-ce qu'il représente à votre avis? Il représente 5, il représente les dizaines des milliards. Donc je vais écrire 5 représente les dizaines, terminez par ici, les dizaines, il représente les dizaines des milliards. Oui, on passe à la suivante. Le nombre suivant, je vais l'écrire, ou là, plutôt je vais le lire. 523 milliards, 86 millions, 6 ou les 931 milliers et les unités, il est représenté par les zéros. Donc 5, qu'est-ce qu'il représente à votre avis? Il représente les centaines des milliards. Donc ici, 5 représente les centaines des milliards. On passe au nombre suivant. Donc on a 631 milliards, 743 millions, 829 milliers et 501. Donc 5, qu'est-ce qu'il représente? Il représente les centaines des unités. Il représente les centaines des unités. 5 représente les centaines des unités. Oui, comme ça on a terminé l'exercice. Non, on ne l'a pas encore terminé. Il y a une autre question ici. Donc on va décomposer ces nombres. Les nombres qu'on a dans ce tableau, on va les décomposer comme l'exemple suivant. Donc on a ici, on a dit 5 milliards. Donc 1 milliard, il est représenté par 9 zéros. Comme vous voyez, 3, 6, 9, 9 zéros et 1. Donc pour les millions, 1 million est représenté par 6 zéros. Donc et mille, ou les milliers, les milliers, il est représenté par 3 zéros. Donc 931. Donc on va décomposer les nombres suivants de la même façon que l'exemple. Donc 752 fois 1 milliard. 500 ou les 752 fois 1 milliard. Donc 1 milliard, automatiquement j'écris 9 zéros. 3, 3 et 3. Donc 9 zéros, 1 milliard. Donc pour 308, je vais écrire fois 1 million. 1 million est représenté par 6 zéros. Donc je vais écrire 308 fois 1 million. Donc je compte le nombre des zéros. J'ai 6 zéros. Donc on passe au millier. On a 693 fois 1000. Il est représenté par 3 zéros. Plus 100. Ils ont oublié ici plus 100. Oui. L'exemple suivant. On a 523 milliards. Je m'excuse. 523 milliards fois 1 milliard. 3, 6 et 9 zéros. Plus quoi? Plus 86 fois 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Plus 931 fois 1000. 3 zéros. Plus 0, ce n'est pas la peine de l'écrire. Donc le dernier nombre, c'est 631 fois 1 milliard. Toujours 9 zéros. Oui. Plus 743 millions. Plus 829 fois 9 zéros. Plus 9 zéros. Plus 9 zéros. Et le dernier, 829 fois 1000. Plus 501. Oui, comme ça, on a terminé la page 5 de la leçon, les millions et les milliards, sixième année primaire. Et à la prochaine vidéo. Au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8.